Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 99 de l'After Zapimage. On va débuter avec le résultat du choc de cette journée de Ligue 1 qui opposait l'Olympique Lyonnais à l'Olympique de Marseille. C'était hier soir, donc les Lyonnais se sont imposés chez eux à domicile, 2 buts à 0 face à Marseille grâce à des buts de Nabil Fekir et Mariano. Voilà, on voit les statistiques de ce Lyon-Marseille, donc 8 tirs pour l'Olympique Lyonnais, 19 pour Marseille. Les tirs cadrés c'est à peu près pareil, les Marseillais qui ont eu largement, surtout en première période, beaucoup plus la possession que l'Olympique Lyonnais qui a vraiment fait une très bonne deuxième période les Lyonnais par rapport à la première qui a été assez décevante. Et on voit que les Marseillais ont fait beaucoup de fautes pendant ce match, plus de 20 fautes pour les Marseillais contre seulement 10 pour les Lyonnais. Voilà, je pense que Marseille a été pénalisé parce que Mandanda a fait une énorme erreur sur le premier but de Fekir, sur Koufran. Je crois que c'est à la troisième ou quatrième minute. Mandanda, il prend un but, c'est un Koufran. Il capte la balle, mais en fait, il ne la capte pas vraiment. Elle lui tape sur le bras, elle rentre directement dans le but. C'est vraiment dommage pour Marseille. Ils avaient fait un bon début de match. Donc là, ils ont été battus 2-0 par Lyon dans ce choc. Ensuite, on voit les buts en clair encaissés par Marseille cette saison. Le match était encore une fois diffusé sur Canal+, comme tous les dimanches soirs. Et Marseille, c'est souvent depuis le début d'année qu'ils sont le dimanche soirs sur Canal+. Et vous voyez, ils ont pris 5 buts en clair. C'est-à-dire qu'en clair, c'est pendant les 5 premières minutes que Canal diffuse le match en clair. Après, c'est crypté, on ne peut plus le voir. Et Marseille, à chaque fois, ils prennent des buts en clair. Ça, c'est incroyable. Regardez Monaco, Rennes, Nice, Bordeaux, Lyon. Tous ces buts arrivent avant les 5 premières minutes de jeu. Il y a vraiment un problème de concentration de la part des Marseillais qui rentrent à chaque fois très mal dans leur match. Ils sont très vite menés au score en général. Ils doivent courir après le score. En général, ça leur a plutôt pas mal réussi depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'ils étaient sur une série de 13 matchs sans défaite. Hier, c'était un peu compliqué. Ils n'ont pas pu revenir au score face à cette équipe lyonnaise battue 2 à 0. Ensuite, on voit une déclaration de Steve Mandanda. Il nous dit qu'aujourd'hui, on a vu un Anthony Lopez décésif et un Steve Mandanda qui n'étaient pas bons. C'est ce qui fait que Marseille perd ce match ce soir. Je vous ai parlé de son erreur à Steve Mandanda sur ce but. De l'autre côté, Anthony Lopez a sorti un gros match avec l'Olympique lyonnais. Je pense que surtout en première période, Marseille a été largement meilleure que l'Olympique lyonnais. Il a tiré une fois, c'était le coup front de Fekir. Il y a eu but, Marseille a eu plus d'occasions. Fekir a été très très bon aussi pour l'Olympique lyonnais. Je pense que globalement, cette victoire lyonnaise est méritée. Parce qu'ils ont vraiment montré beaucoup plus d'envie et plus de solidarité. Et ça a permis de s'imposer tout simplement. Pas d'erreur aussi comme les buts marseillais. Parce que même le deuxième but, c'est je crois la 45e. Juste après la mi-temps, 45e ou 46e, quelque chose comme ça. Deuxième but pour Lyon. Marseille qui est encore une fois restée au vestiaire. Ensuite, on voit une déclaration de Jean-Michel Aulas. Il nous dit qu'on n'a pas eu l'impression d'avoir été mis en danger par cette équipe de Marseille. Et je pense que nous, on aurait pu marquer un ou deux buts supplémentaires. Voilà, Jean-Michel Aulas, franchement, je ne pense pas que Lyon méritait de marquer un ou deux buts supplémentaires dans ce match. Tellement, ils n'ont pas eu aussi énormément d'occasions. Marseille aussi aurait mérité, je pense, de marquer. Donc voilà, une petite déclaration de Jean-Michel Aulas. Un petit pic envoyé à Marseille. Mais je ne pense pas que Lyon méritait de s'imposer 3 ou 4 zéros sur ce match. Ensuite, on voit que Léo Dubois aurait choisi plutôt l'Olympique lyonnais que l'Olympique de Marseille. Il sera libre au 1er janvier. Le jeune joueur nantais. Donc, c'est vrai que ces dernières semaines, c'était plutôt du côté de Marseille où on l'entendait arriver Léo Dubois. Visiblement, il a changé d'avis. Ce sera du côté de Lyon. On continue avec le FC Nantes qui a abattu hier le SCO d'Angers 1 buts à 0. Le FC Nantes qui conclut son année 2017 à la maison. Victoire 1 à 0. La sixième en neuf matchs cette année. Je crois que c'est le sixième match pour les Nantais où il s'impose 1 à 0. Les trois autres victoires pour les Nantais, c'est 2 buts à 1. Donc, voilà. Que des victoires par un but d'écart pour le FC Nantes. Avec le FC Nantes de Claudio Ranieri qui a d'ailleurs été exclu hier. Voilà. Très bon début de saison quand même de la part du FC Nantes. Même si certains, comme Pierre Ménès hier, n'apprécient pas le jeu que produit le FC Nantes. Voilà. Les résultats, ils sont pour les Nantais qui sont, je me semble, le cinquième du classement de Ligue 1. Donc, bravo à eux. On continue donc avec Joris Nianyon, le défenseur du stade rennais qui a été complètement impressionné et bluffé par Neymar après ce match entre Rennes et le PSG samedi. Le PSG s'est imposé 4 buts à 1. Deux buts pour Neymar, deux passes décisives. Nianyon y a dit tout simplement, des fois j'avais l'impression de le regarder et je ne pouvais plus rien faire. Parce qu'à force de trop regarder Neymar et de ne pas être au contact de Neymar, c'était trop compliqué pour lui de se rapprocher et trop compliqué de lui prendre la balle. J'ai vu des petites scènes un petit peu de Neymar avec le ballon faire 2-3 râteaux consécutifs. C'était assez impressionnant. Il a vraiment impressionné quand même Neymar sur ce match. C'est vraiment le Neymar qu'on aime voir et pas celui du Bayern Munich par exemple où il a été assez décevant. On continue avec les résultats de cette journée de Ligue 1. C'était vendredi, Saint-Etienne a encore une fois été largement battu sur son terrain par Monaco. 4 à 0. Metz a enfin gagné une nouvelle victoire. La deuxième de cette saison pour les Messins à Montpellier. 3 buts à 1. Dijon a une nouvelle fois écrasé Lille. 3 à 0. Hier, Nice a encore une fois gagné. Il remonte à la 6ème place. Encore Bordeaux, n'importe quoi. Bordeaux, ce qui se passe en ce moment. Nouvelle défaite pour eux. 1 à 0. Ensuite, on voit l'équipe-title de cette journée de Ligue 1. Représenté déjà par le gardien de l'Olympique Lenné. Comme je vous l'ai dit, il a fait un très bon match Anthony Lopez. Après, on voit en défense aussi un joueur de Lyon. Marcelo, jeune Messins, Niakate. Du côté de Dijon, on a Rosier aussi. Et puis quand même Wesley Saïd qui a mis deux magnifiques buts contre Lille. Et encore un joueur Messins au milieu de terrain. Renaud Cohen. Après, il y a les deux Parisiens Neymar et Mbappé qui ont été vraiment en feu. Et Mario Balotelli devant qui est vraiment sur une très très bonne forme en ce moment avec l'OGC Nice. Je crois que tous les matchs depuis le match d'Europa League contre les Belges de Zulvarigem, il a marqué à tous les matchs avec l'OGC Nice. Mario Balotelli. Ensuite, on part en Première Ligue avec la nouvelle victoire de Manchester City. Comme tous les week-ends, City s'est imposé à écraser un concurrent quand même. Tottenham, 4 buts à 1. Doublé, il me semble, pour Ryan Sterling. Grosse victoire encore une fois pour City. La 16e consécutive. Ils continuent d'accroître leur avance sur le classement de la Première Ligue. Ils ont vraiment étrié cette équipe de Tottenham qui n'a eu aucune chance. Pourtant, c'est quand même une équipe réputée pour être assez solide. Cette équipe de Tottenham, Manchester City est tellement en forme qu'ils les ont complètement écrasés. On continue avec une déclaration de Mauricio Pochettino. L'entraîneur de Tottenham, il nous dit « Je ne vais jamais aller me plaindre parce qu'une équipe célèbre sa victoire. » Car parfois, c'est bien pour l'équipe perdante de ressentir la défaite. Je pense que c'est un pic envoyé à José Mourinho par rapport à la semaine dernière. Il est allé se plaindre du bruit que faisaient les joueurs de Manchester City après la victoire lors du derby à Mauricio Pochettino. Lui, il est resté humble. Il a déjà pris 4-1 sur le terrain. C'est tout à fait normal. C'est bien aussi pour Tottenham qu'il comprenne qu'il faudra se remettre en question du côté de Tottenham. Je trouve que depuis qu'ils ont battu le Real Madrid en Ligue des Champions, les résultats en Première Ligue ne suivent plus vraiment. J'espère que ça va leur faire du bien et qu'ils vont un peu se remobiliser les joueurs de Tottenham. Ensuite, on voit Liverpool qui s'est imposé 4-0 à Bournemouth. Chez l'avant-dernier de Première Ligue, Liverpool remonte à la quatrième place. But signé Coutinho, Lovren, Salah et Firmino. Mohamed Salah qui devient le premier joueur cette année en 2017-2018 à inscrire déjà 20 buts. Donc bravo à lui. Je crois que c'est 14 buts en Première Ligue plus quelques-uns aussi en Ligue des Champions. Bravo à Liverpool et toujours avec son attaque de feu. On continue avec une nouvelle statistique qui concerne Liverpool. C'est la première équipe de l'histoire de la Première Ligue, c'est-à-dire depuis 1992, à marquer 4 buts consécutifs dans des matchs à l'extérieur. C'est vraiment une statistique assez incroyable. Des matchs à l'extérieur, 4 matchs consécutifs, au moins 4 buts. C'est vraiment bravo à Liverpool et son attaque de feu. Ensuite, on voit une déclaration d'Arsène Wenger qui nous dit qu'en 2003-2004, l'année où Arsenal a été sacré champion d'Angleterre sans perdre aucun match. Il nous dit qu'il avait de bonnes idées avec son équipe d'Arsenal. Et il nous dit que maintenant, Manchester City, déjà, ils ont le pétrole. Donc voilà, le pétrole avec beaucoup d'argent. On va simplifier, ils ont beaucoup d'argent, plus les idées. Donc il dit que ce ne serait pas impensable de voir que Manchester City va terminer cette année invaincu. Ensuite, on voit que le FC Barcelone et la famille d'Antoine Griezmann se sont rencontrés la semaine dernière à Barcelone. Le Barça a vraiment apprécié énormément s'avancer Antoine Griezmann et ils sont d'accord. Sur les 100 millions d'euros pour l'Atletico Madrid, ils jugent que le prix est raisonnable pour Antoine Griezmann. Donc peut-être qu'Antoine Griezmann va pouvoir rejoindre le Barça, pourquoi pas, au Mercato d'hiver. Même si ça m'étonnerait que ça se fasse en hiver. Parce qu'ils auront simplement Diego Costa, je pense, l'Atletico. Donc ils ne vont pas vouloir vendre Antoine Griezmann. Mais en tout cas, le Barça et l'Atletico Madrid, pour le moment, le transfert est en train de se finaliser. Donc on ne sait pas si ça va se faire pour Griezmann. Et peut-être que ça va déclencher aussi d'autres choses pour le transfert de Philippe Coutinho. On continue avec le résultat du Borussia Dortmund depuis l'arrivée d'une nouvelle entraîneur. Le Borussia, c'est deux victoires consécutives. Encore une fois, ils ont battu ce week-end le TSG Offenheim de Buzarin. Dortmund remonte sur le podium grâce à des buts d'Obameyang et Christian Pulisic. Ensuite, on voit que d'après un tabloïd allemand, Pierre-Emerick Aubameyang aurait prolongé son contrat jusqu'en 2021 avec le Borussia Dortmund. Alors moi, je suis assez surpris qu'il ait prolongé son contrat. Après, ça ne veut pas dire qu'il va terminer jusqu'en 2021 avec le Borussia Dortmund. Mais en tout cas, il a prolongé. Moi, je pensais qu'il allait vraiment partir. Et même peut-être, j'aurais pensé qu'il allait probablement partir au Mercato d'hiver. Même si je me disais que ce sera peut-être à la fin d'année. Mais je pensais aussi pourquoi pas au Mercato d'hiver. Visiblement, il va rester du côté de Dortmund encore quelques années. Donc bon, voilà, c'est un choix pour lui. Je pense qu'il avait peut-être envie de découvrir autre chose. Je pensais, mais visiblement, il se sent bien à Dortmund. Ensuite, on voit le résultat du Napoli qui s'est imposé 3 buts à 1 du côté de Turin face au Torino. Le Napoli reprend la tête de la Serie A parce que l'Inter, dans le même temps, a été battu par l'Udinez à domicile. 3 buts à 1 pour l'Udinez aussi du côté de l'Inter. Et lors de ce match du Napoli, un joueur qui est rentré dans la légende, Marek Hamchik, qui est devenu le meilleur buteur à égalité avec Diego Maradona de l'histoire du Napoli. 115 buts. Bravo à Marek Hamchik qui va certainement, dans les prochaines semaines, dépasser ce record de Diego Maradona. On va terminer avec la question de fin, vous voyez, la déclaration d'André Di Maria. Il nous dit, je suis heureux à Paris, mais j'aimerais jouer davantage cette saison. Donc, la question de fin, est-ce que vous pensez qu'André Di Maria va quitter le PSG, que ce soit au Mercato d'hiver ou au Mercato d'été ? Est-ce qu'il va quitter le Paris Saint-Germain ? Pour moi, je pense qu'il va quitter le Paris Saint-Germain, peut-être plus, lors du Mercato estival, donc dans 6 mois. Voilà, c'est la fin de cette Aftersapimage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !